Ayub Nunes, 26 ans, exploitant de la salle Le Mondial et cofondateur du Café Théâtre Le Mondial. Alors par rapport au GCC, le cinéma Le Mondial est le projet des films, donc on a trois projections par jour. C'est essentiellement des films argentins et italiens et avec des films tunisiens en hommage à Nouri Bouzid et c'est pour la première édition, en maintenant au Café Théâtre Le qui est l'espace international qui se trouve au deuxième étage du cinéma Le Mondial. Un after movie. Les after movies, c'est après les projections, les réalisateurs, producteurs, acteurs, scénaristes, étrangers, l'Ajnet El-Tahkim, les directeurs, c'est Ibrahim Metaïf. Il s'agit dans le Café Théâtre pour parler des films, critiquer, en tant qu'exploitant de salles. Donc on doit gérer la foule qui arrive pour vouloir prendre des places à la salle de cinéma. On doit gérer les réservations par rapport au Café Théâtre pour les afters et les homels. Des réservations pour les guests stars comme les JCC et c'est de trouver un compromis qui entrent l'arbeid. Oulmar a travaillé à la salle de cinéma à l'âge de six ans pour regarder Le Roi Lyon. Le film qui m'a marqué, c'est Vol au-dessus d'Anit Koukou. Le JCC, c'était en… j'avais 17 ans. C'était 2008, je pense. Le JCC, déjà, c'est la plus grande manifestation culturelle du pays. Je vois que tout le monde doit donner de son mieux pour participer à cette manifestation et pour l'enrichir. pendant cette période-là, on reçoit beaucoup d'étrangers, on a beaucoup de visibilité à travers le monde et c'est l'occasion de montrer que l'art et la culture est toujours présente en Tunisie. En trois mots, le JCC, organisation, adrénalide et plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada